Je m'appelle Félicide Estienne-Dor, je suis artiste plasticienne. Je réalise des installations et des performances, des sculptures qui utilisent principalement la lumière comme médium, mais également comme sujet. Depuis bientôt une quinzaine d'années, je travaille beaucoup sur des sujets liés à l'astrophysique et dans le cadre de collaboration également avec des scientifiques. L'idée de cette installation, qui s'appelle l'atome primitif, en référence à la théorie de Georges Lemaitre, qui a été pensée dans les années 30, la théorie de l'expansion de l'univers, c'est de mettre l'échelle de temps de l'univers à l'échelle de la ville de Louvain. Et donc on part du centre de Louvain qui représente notre temps actuel, notre temps présent. Sur la place centrale de Louvain, le public pourra voir un médaillon un peu particulier qui est un grand anneau de lumière qui représente à chaque instant différents noms d'objets célestes qui survolent la ville de Louvain. Donc l'idée c'est de créer une sorte d'axe cosmique et comme une antenne, de capter et de montrer toute la diversité de ce qu'il y a dans le ciel au-dessus de nous. Et on a dans toute la ville installé 80 médaillons de bronze blanc qui représentent chacun une galaxie que l'on connaît et qui représentent différents âges de l'univers. Donc le temps présent c'est le centre de la ville et on va jusqu'aux limites de la ville qui représentent le temps zéro, la naissance de l'univers. Et donc l'idée du projet c'est de faire une marche à travers la ville, de découvrir la ville de Louvain mais également de se promener dans l'univers où chaque maître qu'on peut parcourir dans la ville de Louvain représente 10 millions d'années de temps. Georges Lemaitre avait l'habitude de se promener avec ses étudiants dans la ville et tous les jours de faire des promenades quotidiennes pour échanger avec ses étudiants. Et je trouvais intéressant également de reprendre cette idée de la promenade, de la promenade philosophique et de la promenade pour mettre l'esprit en mouvement et réfléchir aux différentes échelles de temps de l'univers. C'est vraiment le fait que Georges Lemaitre nous a donné une histoire, un passé commun à tous. et il a été un esprit libre et en même temps il avait un tempérament de ce que j'ai compris vivant et dans le réel et modeste également. Et je pense que cette œuvre est aussi une œuvre assez discrète mais qui va venir questionner notre rapport à la connaissance et l'évolution permanente de la connaissance du monde dans lequel on vit. Donc ici, on est sur la limite de la ville. Donc ça, c'est une des galaxies les plus distantes qu'on puisse connaître aujourd'hui. Et l'avenue qu'on voit là, c'est la limite. On est arrivé en fait à la limite de l'univers au temps zéro, à la naissance de l'univers. Le projet est né d'une rencontre avec les nouveaux commanditaires et donc un ensemble de citoyens de Louvain. On a travaillé sur l'idée de rendre hommage à Georges Lemaitre qui est donc un pionnier de la cosmologie. On a fait des réunions, on a marché dans Louvain. Ils m'ont montré la ville suivant leur regard et on a fait ce travail de collaboration tous ensemble. L'une des inspirations du projet, ça a été le tableau de Van Eyck, Les époux Arnolfini et j'ai regardé effectivement ce miroir qui est dans le fond du tableau et qui montre en fait une autre réalité de ce tableau. Et dans mon travail, j'aime aussi me référer à la peinture classique. Et donc cet ensemble de médaillons, c'est un ensemble de petits miroirs qui vont être dans la ville et qui réfléchissent l'environnement. Et ce miroir renvoie à notre propre réalité et peut-être à d'autres réalités possibles comme une sorte de porte. Donc là, on est en train d'installer un des médaillons qui est le plus loin de nous. Donc là, c'est une galaxie qui n'a pas de dessin, qui a un simple miroir parce qu'à cette distance-là, on ne sait pas exactement quel type sont les galaxies. Mais dans le reste de la ville, on a quatre types de galaxies. Donc sur chaque médaillon, il y a en fait le dessin d'une galaxie la forme d'une galaxie qui décrit son type. C'est l'esprit du public qui va faire le travail. C'est comme une sculpture invisible en fait. Il y a ces interfaces qui sont les petits miroirs et en fait, c'est le public qui au fur et à mesure de sa découverte de l'œuvre va se créer un espace mental autour de l'œuvre qui va finalement être sa propre représentation de l'univers. C'est tout. onas Sous-titrage FR ?